Donc une fois que les joueurs ont transféré les billes roses, donc défaussées vers la rivière, vous avez en fait quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire des petits tas de billes roses plus ou moins importants qui sont ici le long de la rivière. Donc avant de voir les impacts de la présence de ces herbicides sur les activités qui sont en aval de la rivière, il s'agit maintenant de transférer sur le plateau représentant ce qui se passe dans le sol, les billes roses qui ont été positionnées ici sur le plateau surface dans la case infiltration. Alors là je dirais qu'il y a deux possibilités. Soit le plateau, ce plateau ici qui représente la partie souterraine est à vue des joueurs, c'est-à-dire qu'il est visible des joueurs, auquel cas il suffit de demander à chaque joueur de lui-même prendre ces billes roses et les positionner sur les cases correspondantes du plateau sous-sol. Ou alors, autre possibilité, vous avez choisi de masquer les processus souterrains aux joueurs, donc ce plateau-là n'est pas visible des joueurs, il n'est visible que de vous-même en tant que mêleur de jeu, et à ce moment-là, c'est vous qui allez, à partir d'une réserve de billes roses, tout simplement, reportées case par case, donc ça peut être assez fastidieux, mais en tout cas, si c'est votre objectif, c'est masqué aux joueurs, et sur le plateau surface, en fait, les billes peuvent rester, elles restent là, c'est vous qui les affectez dans les cases du plateau sol, donc représentant les processus souterrains. Là aussi, les billes bleues sont inutiles, puisque la bille bleue de la pluviométrie ne représente pas un volume d'eau, mais simplement aide à modéliser les transferts de polluants. Donc je vous rappelle que là, vous avez la fameuse nabe, donc dans son étui ou son gobelet, avec les 20 billes bleues représentant, là par contre, on le verra, un volume d'eau qui pourra éventuellement être pompé, pour être utilisé pour l'alimentation en eau de surface. Alors, que faire de cette bille rose, qui, par exemple, ici, on l'a vu dans une vidéo précédente, s'est infiltrée dans un forage mal conçu, par exemple. Donc cette bille rose, en fait, va traduire un phénomène de pollution ponctuelle, et descend directement dans la nappe. Donc là encore, soit c'est un processus à vue des joueurs, auquel cas vous pouvez prendre cette bille et la mettre directement dans l'étui, soit c'est quelque chose que vous ne voulez pas rendre immédiatement visible pour les joueurs, donc vous pouvez laisser cette bille rose là, et par contre, dans le stock de billes roses, là, directement, vous allez mettre cette bille rose, donc ce polluant maintenant, on peut le dire, dans la nappe. Donc il vient se mélanger aux billes bleues.